Ce matin, une quarantaine de personnes de l'UDC-GT Vaucluse s'est donné rendez-vous devant Alinea Leponté pour accueillir Alexis Mulier, directeur général. Une délégation a été reçue. Pour rappel, l'enseigne supprime près de 1000 postes et ferme 17 magasins. Finalement, c'est grâce à lui qu'Alinnea, les 9 magasins restants restent ouverts. Il a remis 35 millions d'euros, parce qu'il n'y avait pas de repreneurs. Sinon, si lui, il ne reprenait pas son entreprise, il n'y avait pas de repreneurs, donc tous les magasins fermés. Voilà, donc c'est toujours pareil. On essaie de parler de partage des richesses, de temps de travail, d'augmentation de salaire et tout. Mais pour le moment, comme je vous dis, il ne parle que d'Alinnea. Les autres magasins, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Mais lui, pour Alinea, il s'est dit dans 3 ans, le magasin sera pérenne. Et il pourra nous recevoir pour parler, effectivement, d'augmentation de salaire. Donc voilà, on lui a fait comprendre qu'effectivement, on n'avait plus confiance en ces gens-là. Et qu'il fallait qu'il rende de l'argent public et tout. Sauf que pour lui, Alinea n'a pas touché d'argent public. Je voudrais dire que je comprends cette inquiétude. C'est sûr que la période actuelle est particulièrement faite d'appréhension. Et c'est vrai que la situation d'Alinnea a été particulièrement troublante et difficile à vivre. Je tiens à souligner que le plan social d'Alinnea a fait l'objet d'un accord, tant sur les modalités pratiques que dans sa mise en œuvre, un accord qui a été signé par la totalité des organisations syndicales d'Alinnea, qui a été donc signé à l'unanimité. Et donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut chez Alinea, c'est regarder devant nous et reconstruire notre avenir. Bien sûr, il n'y a pas de pérennité sans un équilibre économique minimum. C'est notre première responsabilité. Et c'est ce sur quoi nous sommes aujourd'hui totalement concentrés. Le groupe Nulia, qui appartient également au champ, menace l'hypermarché d'une suppression de 1 500 emplois.